Musique Tour de Capé c'est 13 hectares, ça fait aux alentours de 70 000 bouteilles à peu près dans ces eaux-là. On est donc sur le bas de côte de la côte sud et dans le prolongement ce sont les premiers sols qui amorcent la plaine. Il y a des vins connus et reconnus qui sont faits dans les sables. L'Angélus, pour ne citer que lui, a des terroirs de sable. Ça fait des vins en fin de compte qui donnent des fruités, qui donnent une élégance. On se rappelle, il faut appeler des vins élégants avec des tanins relativement fins, soyeux. Ça fait des vins gourmands, ça fait des très bons vins. Ça fait même faire des excellents vins. Musique Là on les voit les vins qui ne sont pas tout à fait murs. À la couleur ? À la couleur, oui. C'est un trioptique, donc la caméra, ça va sur ce tapis et la caméra rempère les vins qui ne sont pas de la bonne couleur. On peut faire sortir les couleurs un peu plus. Ça se goûte plutôt bien pour le moment, c'est les débuts des fermentations, et les résultats sont plutôt satisfaisants. Ça a commencé quand la fermentation ? Ça c'est une cuve qui fermente depuis trois jours, qui a eu une macération pré-fermentaire, ensuite qui a été levurée, et qui est en phase de transformation alcoolique. Musique Il nous a fallu une année pour découvrir en fin de compte la qualité des raisins qu'on a pu ramasser, et donc se rendre compte qu'on avait des parcelles qui n'étaient pas adaptées à leur terroir. On a restructuré tout ça, on a arraché les mauvaises parcelles, et on y a replanté le bon porte-greffe et le bon cépage pour ce terroir-là. Musique J'utilise des techniques qui sont bio, on n'utilise plus aucun désherbant sur la propriété depuis qu'on est arrivé. Ça c'est l'agriculture biologique. On travaille les sols, on décavaillonne, on fait des semis d'engrais verts, donc je n'utilise plus d'engrais non plus, plus d'engrais chimiques et très très peu d'organiques. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada